Je suis physiologiste et je m'intéresse à la gestion du sucre par l'organisme et en particulier au rôle de l'intestin dans ses effets. Quand les gens sont obèses, ils ont généralement un diabète qui est associé à cette obésité et quand cette obésité devient morbide, c'est-à-dire dangereuse pour la santé, la seule solution aujourd'hui, c'est la chirurgie. Ce qui est incroyable avec la chirurgie de l'obésité, c'est qu'avant même que les patients perdent du poids, ils guérissent de leur diabète dans les quelques jours à la sortie même de l'hôpital. Comme la chirurgie induit un remodelage complet du tube digestif, du coup on n'a quasiment plus d'estomac, les aliments arrivent directement dans l'intestin, on s'est demandé si ce n'était pas ce remodelage qui était à l'origine de l'amélioration de la glycémie. On s'est intéressé à un type particulier de chirurgie qui s'appelle le bypass en les grecs et ce qu'on a observé, c'est que la partie de l'intestin qui voit maintenant directement les aliments triple de volume et pour tripler de volume, en fait, a besoin de consommer énormément de glucose. Et ce glucose, il peut venir soit de l'alimentation, soit du sang. Donc on pense que c'est par ce mécanisme qu'on pourrait avoir une amélioration de la glycémie. Pour faire ces expériences, on a utilisé des modèles animaux, mais avec des vrais chirurgiens qui sont venus opérer des animaux. Et après, on a pu confirmer les résultats les plus importants chez l'homme. Et en particulier, on a montré pour la première fois cette hyper-prolifération de l'ence alimentaire qui est très consommatrice de glucose. L'idée, évidemment, ce n'est pas de faire de la chirurgie aux patients diabétiques qui ne seraient pas obèses. Au contraire, ce qu'on cherche, c'est plutôt un médicament qui serait capable de mimer la chirurgie, c'est-à-dire de stimuler cette hyper-prolifération de l'intestin, de le faire consommer plein de glucose et ainsi d'essayer de trouver une nouvelle solution au diabète. Sous-titrage ST' 501